Musique Oh mes amours, merci à Angeline Kidd, à Golo. Cette chanson, c'est l'un des monuments d'Afrique. C'est une magnifique chanson. Une chanson qui touche le cœur, qui touche l'amour. Vous vous rendez compte que cette chanson est vieille, 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 mais pourtant rétro, techno, dansante, magnifique. C'est pour vous dire qu'elle avait une vision. Elle voyait déjà très loin. Dans cette nouvelle vidéo, comme d'habitude, je vous apporte quelque chose mes chéris. Oui. Je vous apporte ce petit quartel. Petit quartel, comment on dit petit, mais puissant. Non, on va penser à qui ? Non, 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 non. Vous n'avez pas le droit de penser à ça. Ce n'est pas dans toutes mes vidéos mes chéris. Ce n'est pas Kirikou. Ce n'est pas Kirikou, ni Mama Kirikou. On va arrêter de danser sur les moelles. Oui, petit, mais puissant. Ça va vous aider mes amours. Pour cette vidéo mes amours, vous aurez besoin d'un papele mousse. Comme ça. Voilà. Voilà. Sachez que dans le passé, lorsque la science tâtonnait encore, lorsque les chercheurs tâtonnaient encore, Louis Pasteur, vous connaissez Louis Pasteur, le fameux Louis Pasteur qui a découvert tellement de choses. Louis Pasteur a étudié l'ail et a fini par déterminer que l'ail utilisé dans certaines conditions pouvait tuer énormément, énormément, énormément de bactéries. Mais aujourd'hui, de nos jours, l'ail tue les bactéries, les virus et les champignons. C'est pour ça que ça nous intéresse dans cette... Sachez mes chéris que par rapport à l'ail, le gno a des propriétés médicinales similaires. Cela peut être mangé ou cuisiné ou même réduit en pâte comme nous l'avons fait ici pour lutter contre tout ce qui est inflammation, douleur articulaire. Ça aide bien sûr à fluidifier la circulation sanguine. Sachez mes chéris que l'ail contient du germanium et du potassium. Deux minéraux vachement importants pour votre santé en général. Il contient également des composants sulfuriques, bien entendu l'alicine. Sachez mes chéris que c'est un composé phytochimique qui permet de renforcer le système immunitaire humain dans le vôtre. Et ce n'est pas la peine de préciser ici que mes amours, vous devez utiliser l'ail cru. Ce n'est pas la peine de l'utiliser en déshydraté, en boudre ou quoi que ce soit. Ça n'a pas les mêmes vertus. L'oignon, par rapport à l'ail, l'oignon a des vertus médicinales similaires. Il peut être mangé pour réduire la douleur, l'inflammation et surtout pour fluidifier le sang. Lutter contre le cholestérol, les infections bactériennes. Bien sûr, cela peut être utilisé comme analgésique. Donc vous pouvez vous en servir pour lutter contre la grippe, le rhume, les infections de la trachée, des voies respiratoires. Lutter contre tout ce qui est désordre gastrique intestinal. Surtout si vous avez une grippe, une toux persistante, je vous conseille d'utiliser cela. Maintenant, nous allons parler de notre ingrédient phare dans cette vidéo, mes chéries. Oui, les pépins de pamplemousse. Les pépins de pamplemousse, pourquoi est-ce que ça nous intéresse dans cette nouvelle vidéo ? Parce que oui, les autres ingrédients, vous les connaissez déjà parce que je passe tout mon temps à parler de ces ingrédients. Mais ici, les pépins de pamplemousse sont nouveaux. C'est tout aussi important que les pépins de papaye dont je vous avais parlé dans une autre vidéo. Sachez que cela est utilisé. Sachez que les pépins de pamplemousse sont utilisés comme anti-parasitaires. Oui, si vous avez des vins intestinaux, des parasites intestinaux, les enfants à la maison, tout le temps, maman, j'ai mal au ventre, vomis, on l'habille, ces choses-là, utilisez les pépins de pamplemousse écrasés. Comme vous avez vu, simplement ça, avec un petit peu d'eau tiède, vous donnez à l'enfant, vous allez voir tous ces vins intestinaux là vont sortir, matin, soir, à jour, ça va sortir, mes chéries. Maintenant, ce n'est pas dans ce contexte-là que ça nous intéresse, mes chéries. Sachez que cela peut être utilisé pour lutter contre les champignons, les virus et les bactéries. Les ingrédients actifs du pamplemousse, extraits de pépins ou GSE, sont non toxiques, sont réunis à partir de graines et de pulpes de pamplemousse. Dans un composé extrêmement puissant qui peut être utilisé pour lutter contre les streptococques, les staphylococques, la salmonelle, les copyloribactéries, la candidose, l'herpès, la grippe, les parasites, les champignons, les virus et plus et plus et plus. Je pourrais continuer de citer jusqu'à demain, tellement les pépins d'oeufs. Donc voilà, c'est dans ces conditions-là que vous pouvez utiliser cette préparation, mes amours. Utilisez-la chez vous, que vous ayez des problèmes à l'intérieur. Vous pouvez tout simplement mettre ça dans un demi-veil d'eau tiède. Vous buvez un vers le matin, un vers le soir. Vous qui avez l'hépaisse buccale là-dedans, vous prenez tout simplement une petite quantité. Je sais que ça pique, je sais que ça chauffe. Vous prenez une petite quantité avec la cuillère, vous mettez à l'intérieur, vous laissez poser. Vous laissez poser jusqu'à ce que ça va chauffer, ça va piquer jusqu'à ce que vous ne puissiez plus. Mais le plus longtemps est le mieux pour enlever ça, pour soigner ça très rapidement. Vous qui avez les copyloribactéries, vous ne savez même pas pourquoi. Vous avez tout le temps faim, vous mangez tout le temps, de temps en temps vous vomissez, de temps en temps vous avez des aigrins d'estomac. Utilisez ça pour réguler votre système digestif, mes chéries. Vous qui avez toutes sortes de problèmes intestinaux, de problèmes que ce soit même des infections là-bas, buvez ça. Buvez ça mes amours, c'est une simple petite préparation, ça ne vous coûte rien. Vous avez ça dans votre cuisine. La seule chose que vous avez à faire c'est... Donc mes chéries, je vous ai dit que je partais en Afrique ici à peu près 3 semaines. Pour tous ceux qui ont des problèmes incurables, des problèmes avec des solutions difficiles, complexes, compliquées, désespérées, que même les médecins n'ont pas pu soigner, la médecine n'a pas pu soigner. Là où je vais, contactez-moi depuis là-bas, expliquez-moi ce qui vous arrive. Je vais vous préparer des médicaments à votre mesure depuis là-bas. Pour ceux qui sont d'Afrique centrale, d'Afrique du Nord, un petit peu de l'Afrique de l'Ouest aussi, vous savez le pouvoir de ces plantes-là. Oui, c'est très vrai. Des fois, il y a des choses ici que la médecine ne soigne pas et vous connaissez mon cas. Vous connaissez mon cas, je suis restée 2 ans malade. Je suis partie me soigner en Afrique. Oui, vous connaissez mon cas. Quand vous avez la foi en Dieu et que vous avez l'esprit ouvert, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver et j'espère de bonnes choses. Donc voilà, pour ceux qui ont désespérément besoin d'aide, que vous avez essayé toutes sortes de traitements, bien sûr, je vous dis toujours, si vous avez vos diagnostics, c'est mieux encore, vos diagnostics médicaux, c'est mieux encore. J'ai quelques cas très importants que j'ai reçus par email que je vais voyager et recontacter-moi là-bas. Voilà, notamment un certain John, en fait, bref, vous contactez-moi là-bas. D'accord, bisous.